Générique L'actualité chrétienne, c'est sur Ecclesia TV. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. Le Pâle national catholique à nouveau disponible. Des loups ont été réceptionnés le mercredi 3 mars 2021 au siège de la conférence des événements catholiques de Côte d'Ivoire. De quoi trouver satisfait et se vêtir aux couleurs de ce palais jubilaire pour les différents sacres. Les responsables et présidents des conseils paroissiaux et économiques des différentes paroisses de l'archidiocèse de Ganoa ont été sensibilisés sur le Fonds national catholique, les enjeux et les objectifs que l'église de Côte d'Ivoire vise pour son autonomie financière et matérielle. Le Pâle national catholique édition 2021 est à nouveau disponible pour être servi sur toutes les paroisses et lieux de vente agréée, librairie chrétienne entre autres. Le mercredi 3 mars 2021, ce sont 200 lots soit 10 000 pièces qui ont été déchargées au siège de la conférence des événements catholiques de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la dernière vague du Pâle national catholique édition 2021, communement appelée Pâle du Jubilé. Avec cette heureuse information, ce sont les fidèles qui peuvent pousser un ouf de soulagement. Surtout les quatre cumulaires en année de sacrement dont c'est l'uniforme recommandé. Véritablement apprécié, ce Pâle national catholique avait manqué sur les paroisses à la faveur de la messe conclusive des 125 ans d'évangélisation de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Pour nombre de catholiques ivoiriens, c'est l'un des plus beaux pâles que l'église ait produit ces dernières années. La création de cet uniforme catholique, signe distinctif, répond au besoin de matérialiser l'unité et la communion au sein de notre église famille de Dieu. Je dirais qu'il faut rendre grâce à Dieu, vous voyez, Dieu l'inspire, les hommes seront les moments, la comtesse. Alors le Pâle, c'était un élément aussi de solidarité au sein de l'église. Vous voyez, avant qu'on arrive à la création du Fond national catholique, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de caisse commune. Donc quand on avait des besoins au plan national, il fallait cotiser diocèse par diocèse. Ce qui n'était pas toujours évident parce que les diocènes n'arrivent pas et tous sont cotisés. Donc tout ce qui concerne la nationale piétinée, parce qu'on n'a pas l'argent. Et donc les évêques, à un moment donné, ont décidé de la mise sur pied du Pâle national catholique. Et sur le Pâle, quand nous faisons les chrétiens prennent, il y a un peu d'argent qui reste, mais qui est reparti entre la nationale, le diocèse et la paroisse. Donc c'est aujourd'hui ce qui permet à l'église au plan national de fonctionner, ce sont les restos sur le Pâle national catholique. Donc le Pâle joue un grand rôle aujourd'hui. C'est une solidarité pour l'église. Mais en même temps, c'est le symbole aussi de l'identité. Le Pâle participe du symbole, du symbolisme, de l'identité des catholiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans le Pâle national catholique, vous dites tout ça, c'est parce qu'il est un catholique. Donc ça participe. C'est aussi un instrument d'évangélisation. Quand on voit, mais c'est quel Pâle ça ? C'est l'église. De manière indirecte, le Pâle aussi participe à l'évangélisation des chrétiens en Côte d'Ivoire. Depuis 2007, l'église catholique de Côte d'Ivoire édite chaque année un Pâle national catholique. Direction la région du Gaule, plus d'une centaine d'agents pastoraux et responsables des conseils paroissiers de l'archidiocèse de Gagnon ont prépare à une session de formation sur l'importance du Front national catholique et de la nécessité de contribuer de manière efficace aux différents fonds diocésains. C'était le samedi 27 février dernier au Centre de retraite spirituelle Emmaüs. Les précisions de Rossane Heno. Dans le cadre de la messe de lancement pour les préparatifs de la collecte 2021 du Front national catholique dans l'archidiocèse de Gagnon, nos pères Hugues-Pascal-Yohou, vicaire général et Émile Cialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ont rencontré le samedi 26 février dernier les responsables et présidents des conseils paroissiaux et économiques des différentes paroisses du diocèse pour leur expliquer le bien fondé du Front national catholique, les enjeux, les objectifs que l'Église de Côte d'Ivoire vise pour son autonomie financière et matérielle. Dès qu'on a lancé le fonds, les évêques ont opté pour investir dans l'immobilier. Et le premier projet de l'immobilier, ça va nous coûter un peu plus de 2 milliards. Vous voyez, après 6 éditions, c'est maintenant que nous avons eu 2 milliards, nous avons pu réunir 2 milliards. Et le premier projet a démarré avec la construction de la cité cette année, ça a démarré. Les travaux ont effectivement démarré. Mais je dirais que le premier, les premiers acquis du fonds national, c'est le fonds humain. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une caisse commune pour toute l'Église en Côte d'Ivoire, ce qui n'a jamais existé. Vous voyez, nous sommes une seule famille, l'Église. Et cette église, dont nous parlons de temps, se trouve concrètement sur les paroisses. Mais l'Église a des institutions. Alors, lorsque vous quittez les paroisses, où vous trouvez l'argent pour faire vivre vos institutions ? Il n'y avait pas de caisse commune qui pouvait permettre aux catholiques de faire des dépenses qui concernent tous les chrétiens en Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous voyons l'importance du fonds. Donc, l'agissant du fonds, c'est déjà un acquis, c'est déjà un grand pas, parce qu'au moins, il y a une caisse commune. Si aujourd'hui, l'Église de Côte d'Ivoire est confrontée à des difficultés, les églises peuvent dire, nous avons une caisse commune, voilà où on peut prendre l'argent, ce qui n'existait pas avant. Donc, c'est déjà un grand pas en avant. Pour un grâce à Dieu pour cela. Pour Mgr Hugues Pascal-Yohou, délégué diocésain, l'organisation de cette rencontre permettra de mettre à tout le monde au même niveau d'informations sur le Fonds National Catholique. Notre Église est en mission et la mission ne va pas sans les moyens financiers. Mais l'Église n'a aucun autre moyen que ses fidèles pour lui porter ces moyens financiers-là. Il faut donc pouvoir leur signifier, leur dire que c'est en communion, c'est ensemble que nous pourrons avoir ces moyens financiers, qu'ils vont booster notre mission, l'accomplissement de notre mission. Nous avons donc appelé ici, ce qu'on va appeler maintenant, les délégués paroissiaux du Fonds National Catholique dans notre diocèse. Mais nous avons choisi de prendre les premiers responsables laïcs de nos différentes paroisses, c'est-à-dire le président du conseil paroissial et puis le premier responsable du conseil pour les affaires économiques. Nous nous disons que les présidents du conseil paroissial, ce sont ceux-là qui sont en collaboration directe avec les curés. Mais en même temps, ce sont les représentants de tous les laïcs auprès du curé. Et donc, ils ont la facilité de collaboration et avec le curé et avec leurs frères laïcs. Nous avons pris les premiers responsables du conseil pour les affaires économiques parce que c'est ceux-là qui font la sensibilisation et la mobilisation des fonds sur nos différentes paroisses. Donc, nous les avons appelés ici pour qu'ensemble, nous puissions nous entendre pour voir comment arriver à cette autre mobilisation de fonds qui n'est rien d'autre que l'expression de la communion, de notre communion à la vie de l'Église nationale. Les organisateurs entendent aussi par cette session de formation œuvrer et mobiliser les chrétiens autour de la caisse commune puis contribuer à faire de l'Église un véritable catalyseur du développement humain intégral. Le père Émile Cialou a ajouté que cette initiative se veut continuelle et pérenne pour la conférence des évêques catholiques ivoiriens pour qui les défis relatifs à l'autonomisation de l'Église restent encore énormes. Le combat d'autonomie, ce n'est pas seulement l'argent, c'est disposer de tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et il se trouve que l'Église comme entité, sa première source de revenus, ce sont les fidèles. On dit qu'ils devront investir, c'est-à-dire créer des ressources additionnelles. Mais pour créer des ressources additionnelles, il faut des moyens. Donc la première chose que nous voulons faire, c'est d'abord mobiliser les chrétiens pour qu'ils donnent quelque chose. À part de ce qu'ils vont donner, on va réaliser, créer des structures qui vont générer des ressources additionnelles. Donc c'est une organisation qui est planifiée sur le nombre d'années. Cet engagement en vue d'avoir des ressources additionnelles pour assurer l'autonomie financière de l'Église passe notamment par le renforcement et la consolidation des capacités des agents pastoraux, des responsables des conseils pastoraux, des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs. Ce fonds permettra de subventionner les séminaires, la formation des prêtres à l'extérieur et les moyens de communication sociale. Les délégués diocésains et participants ont par ailleurs pris l'engagement, une fois de retour dans leur diocèse, de faire fructifier ses acquis et accroître la sensibilisation. Notre premier défi, c'est de vulgariser le Fonds National Catholique parce qu'il est vrai que les fidèles ne savent pas ce que c'est que le Fonds National Catholique. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada